Bonjour, nous sommes l'ingénierie CETEC, la société d'ingénierie CETEC, et nous allons vous présenter une présentation sur l'évolution de la logistique hospitalière au service du patient. Nous appuierons sur deux références récentes pour illustrer le propos. Dans le propos, nous allons donc commencer par nous appuyer sur le passé pour rappeler d'où vient la logistique. Ensuite, nous allons évoquer la référence de l'hôpital de Purpan, sur laquelle nous avons installé le système de transport automatique lourd. Ensuite, nous allons évoquer le projet de l'hôpital de Lens, qui marquera une nouvelle étape dans le développement des conceptions logistiques. Et enfin, nous nous projetterons vers l'avenir avec notre partenaire Adopal, qui va nous montrer comment cette évolution nous amène tout droit vers une autre approche de la logistique, c'est-à-dire le flux tiré plutôt que le flux poussé. Les intervenants, moi-même, nous avons également M. Bousquet, directeur hospitalier chez CETEC. Nous avons trois intervenants, Yannick Ersalade, Valéry Roslet, Hélène Vieillefos. Et Didier Lafage nous fait le plaisir d'être avec nous, qui est directeur général du CH d'Agin, et qui était surtout directeur du pôle ressources matérielles du CHU de Toulouse, au moment où nous avons réalisé l'essentiel des travaux du CHU. Alors, un peu de retour vers le passé. La logistique, il y a bien longtemps, c'est en fait le nouveau mot pour ce qui étaient les services. Dans les hôpitaux pavillonnaires, la logistique, en réalité, c'était équivalent à l'entrée de services des maisons bourgeoises de la même époque. Donc, ça n'empêchait pas une organisation de ce service extrêmement efficace. C'est une utilité cachée, mais c'est une utilité bien réelle. Et on est déjà dans la rationalisation des circuits à l'époque pavillonnaire. Rationalisation, mais également, dans toute l'époque pavillonnaire, dans une recherche quand même d'une certaine humanité du traitement. C'est-à-dire que cette entrée de services, c'est une vraie entrée avec des lieux relativement agréables à vivre. À la fin du pavillonnaire, les galeries ont changé d'utilité. C'est-à-dire qu'on a commencé à déplacer des malades dedans. Donc, on avait quelque chose de beaucoup moins cohérent. Et très rapidement, on est arrivé à la seule solution possible, c'était de tout rapprocher ensemble et de tendre vers le monobloc. C'est une coexistence plus ou moins heureuse. Mais dans cette coexistence, on a toujours fortement séparé le logistique des soins. Cette fois-ci, ce n'est plus pour une raison sociale, c'est pour une raison d'hygiène. Cette séparation claire entre logistique et soins et finalement, le faible niveau de valeur ajoutée qu'on associe à la fonction logistique aboutit assez naturellement à une possibilité d'automatisation. Cette automatisation, elle a lieu depuis des années. Mais on va voir comment nous la faisons évoluer maintenant dans les nouveaux projets. Les outils d'automatisation, les tortues, les girafes, sont des choses déjà assez courantes dans les hôpitaux. Donc, les deux opérations dont nous allons parler, l'hôpital de Toulouse, CHU, où c'est Yannick Kersalad qui va en parler, puis Valérie Roslet. Et ensuite, Hélène Vélifos nous parlera du projet de l'hôpital de Lens. Bonjour. Concernant l'hôpital de Toulouse, la logistique de l'hôpital Purpan est une logistique discrète, efficace et discrète au service des soins. Tout d'abord, la présentation du site, l'hôpital de Toulouse, le contexte. Donc, on voit sur la carte, effectivement, c'est une structure complexe. Il y a deux sites recevant des malades. On le voit sur la carte avec un site au sud-est avec l'hôpital Rangueil et l'hôpital Laré. Et au nord-ouest avec l'hôpital Purpan-Casselardy. Ce sont les deux gros sites des hôpitaux de Toulouse. On a deux sites logistiques qui sont situés dans le sud-ouest avec le chapitre qui est représenté sur la carte et une autre zone à Cugno, juste à côté. Les hôpitaux de Toulouse, ces dernières années, ont fait une reconstruction complète du site de Purpan. Donc, un des deux gros sites toulousains. Et forcément, ça a nécessité la reconstruction de la desserte logistique. Donc, on est repéré sur la carte par le cercle la zone concernée de l'hôpital de Purpan. Les objectifs au niveau logistique, c'était de rationaliser, de coordonner les flux, de desservir chacun des points à desservir, faciliter le transfert des flux, rendre compatibles ces flux avec les flux de patients et autres, et ensuite faire communiquer deux systèmes d'information. Les objectifs, c'était d'avoir une logistique automatisée, discrète, séquencée, efficace, et dans laquelle on gère les interfaces entre les systèmes d'information. Là, on voit un graphique qui représente la schématique envisagée, où on voit en vert, effectivement, que les flux vont arriver par l'extérieur du site pour entrer vers les bâtiments principaux. Ces dernières années, l'activité de soins s'est recentrée sur Purpan bas. On voit les bâtiments qui sont enfoncés, qui représentent l'activité principale, l'activité hospitalière actuellement, dans lequel on voit, effectivement, les bâtiments principaux. C'est le bâtiment logistique qui, lui, n'est pas un bâtiment de soins et qui va devenir à terme l'aire de transit d'air déchet. L'hôpital des enfants, qui est des années 98 à 234 lits. L'hôpital Paul-de-Villiers, qui est l'hôpital mère-enfant. L'hôpital PPR, qui date de 2013. Donc, c'est, on va dire, le vaisseau amiral de l'hôpital Purpan, avec 86 000 m2. Et le dernier-né, qui est le bâtiment urgence réanimation, en 2014. Et on voit au milieu, effectivement, que tous ces bâtiments sont reliés entre eux. Par ce qui apparaît en pointillé jaune, c'est effectivement le cheminement d'un futur éventuel transport automatisé lourd. Ça, c'était le point de départ, on va dire, du projet de la mission. Effectivement, on est dans le cadre, et c'est ce qui fait un peu la particularité, la complexité de ce projet, dans le cadre d'un patrimoine existant, avec des bâtiments d'époque différentes, qu'il faut faire fonctionner en même temps. Les contraintes, donc, effectivement, c'est une mission qui s'est inscrite dans le cadre d'un ROI global. Les flux à traiter, c'était l'ensemble des flux. La restauration, la blanchisserie, la logifèrement, la stérilisation, y compris les déchets, qui a été un sujet pas simple à traiter du fait des contenants. Le linge sale, les archives. Et autre complexité de l'opération, c'est le façage dans le temps. Non, effectivement, au démarrage du projet, le bâtiment URM n'était pas fini. La construction du bâtiment URM n'était pas finie. Donc, il a fallu créer un circuit logistique, dans un premier temps, pour le bâtiment HE, PDV, l'hôpital des enfants, l'hôpital Paul-de-Villiers, l'hôpital PPR, et dans un second temps, rajouter dans le circuit le bâtiment URM. Les solutions apportées. Donc, on a réalisé, tout d'abord, un prédimensionnement de l'installation de TAL. Il faut dire qu'au final, on a une vingtaine, quand même, de tortues qui circulent pour la desserte logistique de l'hôpital. Les choix de porteurs, il a fallu faire, du fait qu'on était dans un patrimoine existant, il a fallu faire des choix adaptés en fonction des rayons de giration, des poids et autres. Donc, on s'est orienté vers des porteurs de type tortue. Il a fallu avoir une réflexion sur les contenants, réflexion assez importante. Effectivement, les contenants étaient existants. Il a fallu les adapter ou changer les contenants ou créer des embasses spécifiques, notamment pour les déchets, pour qu'ils puissent être pris en compte par les transports automatisés lourds. La choix de technologie de guidage. Donc, on était sur une technologie en Wi-Fi, avec guidage laser mixte, concernant la proposition qui a été retenue. Et ensuite, il a fallu rendre compatible le système d'information du transport automatisé lourd avec le système d'information du transport hospitalier existant. Concernant les adaptations de bâtiments, ça n'a pas été simple. On voit la schématique du site en haut à droite. Dans un premier temps, il a fallu créer une gare principale pour recevoir tout le flux devant une prise en charge par les tortues. On le voit en bas sur la photographie. Il a fallu s'insérer dans la densité du site, effectivement, et se caler entre l'hôpital des enfants et l'hôpital Pôle-de-Villiers, avec une création en sous-oeuvre. Ensuite, il a fallu adapter les quais existants pour recevoir les nouveaux flux, la nouvelle logistique. Il a fallu créer des gardes-étages dans le PPR. Donc, ça n'a pas été simple, puisqu'on était dans un phasage compliqué, avec 18 zones de travaux simultanées. Il a fallu adapter les ascenseurs. Ces bâtiments, hormis le bâtiment URM, n'étaient pas prévus pour recevoir un tal. Donc, il a fallu, notamment le bâtiment PPR, adapter les ascenseurs pour qu'ils puissent recevoir un tal. On a créé une zone de transit d'éché au niveau du bâtiment Logis Sud. On a traité l'ensemble des joints de dilatation, donc, effectivement, à l'intérieur de chacun des bâtiments et ensuite pour faire la junction entre les différents bâtiments. On a adapté l'ensemble du patrimoine pour qu'ils puissent recevoir le transport automatisé lourd. On a adapté le réseau Wi-Fi existant. On l'a densifié, notamment, et on a créé des bornes supplémentaires, une couverture plus soutenue pour éviter et avoir une sécurité de fonctionnement au niveau du tal. Et on a intégré le tal dans le système sécurité incendie. Rappelons qu'on est sur 5 bâtiments différents, donc sur 5 bâtiments avec 5 systèmes sécurité incendie différents. Donc, il a fallu faire communiquer, enfin, adapter le fonctionnement du tal en fonction du SSI de chacun des bâtiments, ce qui a permis, effectivement, de pouvoir avoir un avis favorable de la commission de sécurité. Et ensuite, on a eu aussi une action concernant la séparation des flux patients et logistiques, qui n'a pas été chose aisée dans certains bâtiments où ce n'était pas le cas actuellement. Tout ça a fait que c'est un sujet relativement complexe. Je laisse la parole à Valérie Rousselet concernant la partie système d'information. Bien, bonjour. Donc, effectivement, moi, au sein de l'équipe CETEC et Adopal sur cette opération, je me suis occupée du volet système d'information. Donc, ce volet avait pour objectif de mettre en place une solution de traçabilité inédite dans le sens où elle concerne l'ensemble des flux. Donc, on a vu tout à l'heure les flux qui étaient concernés, stérilisation, linge, déchets, pharmacie, etc. Donc, il s'agissait d'assurer, au travers du système d'information, le suivi et la traçabilité du transport de l'ensemble de ces flux-là, d'intégrer également l'ensemble des moyens de transport. Donc, on voit sur ce schéma les camions, le TAL, bien sûr, dont on a pas mal parlé, les agents logistiques aussi, qui assurent la distribution des derniers mètres. Et, toujours dans cet objectif de traçabilité complète, assurer la traçabilité depuis le producteur, les producteurs des différents flux, jusqu'au destinataire. Donc, le destinataire pouvant être un service ou, directement, un agent hospitalier, quand on est sur des flux dits sensibles, de type stupéfiant, etc., sur lesquels il s'agit d'assurer la desserte à l'agent destinataire. Au total, au niveau du TAL, petite information chiffrée, on assure jusqu'à 1200 livraisons au travers du TAL par jour, donc des flux, qui sont des flux extrêmement importants. En termes d'architecture du système d'information, donc, cette architecture est composée de deux systèmes. Le système d'information transport hospitalier, qui est un système existant, sur lequel il a fallu faire des évolutions, et le système d'information du transport automatisé lourd, apporté par le fournisseur du TAL. Le système d'information transport hospitalier, c'est celui qui assure toute la gestion logistique de l'ensemble des flux, donc la gestion des prestations, la gestion des missions, la gestion des agents, des référentiels, etc., et qui intègre également la traçabilité réalisée par les agents au travers d'un équipement personnel, donc le PDA qui est représenté sur ce schéma, pour tracer les dépôts des différents contenants aux différents lieux. Le système d'information transport automatisé lourd, donc le SITAL, qui est à droite, lui, assure la gestion des campagnes, la prévision des campagnes, et puis toute la traçabilité assurée des flux par les tortues, et la lecture des puces RFID intégrées sur les contenants. La mise en oeuvre de ces deux systèmes se traduit par un certain nombre d'interfaces entre SITH et SITAL, toutes les prestations, les référentiels, etc., entre le SITH et les SI des producteurs, justement pour tous les bons transports commandés par les producteurs, et entre le SITH et d'autres SI, ainsi que le SITAL, et d'autres systèmes d'information. En termes de fonctionnalités, je vous ai présenté ici un logigramme qui décrit une gestion complète de prestations logistiques depuis la génération par le producteur jusqu'à la fin de la désappro du flux. Donc un zoom sur quelques fonctionnalités un peu particulières qui ont dû être traitées, ce ne sont que quelques fonctionnalités. Tout d'abord, la nécessité de générer des bons transports par le producteur. Donc quand le producteur initie un flux, il crée un bon transport pour indiquer le flux qu'il envoie vers l'hôpital. La création de missions au sein du SITH à partir de prestations type, donc un référentiel des prestations type qui programme l'ensemble des prestations qui vont devoir être réalisées dans la journée. La gestion des écarts quand on a des prestations qui ne sont pas conformes à ce qui était prévu. On n'a pas délivré à l'endroit prévu, par exemple. La gestion des missions liées puisqu'une prestation est composée d'un certain nombre de missions liées aux différents moyens de transport, aux différents sens, etc. La gestion des traces, c'est-à-dire que chaque système, à partir du moment où il y a un dépôt d'un contenant ou une prise en charge d'un contenant, il y a génération d'une trace qui est enregistrée dans le système d'information pour pouvoir activer les prestations suivantes et assurer la traçabilité. Et enfin, la gestion des ressources puisqu'il faut gérer les agents, les moyens de transport, les létales, etc. Donc tout ça est intégré dans un référentiel qui est géré dans le SITH. Je vais passer la parole à M. Lafage pour nous faire un retour d'expérience de son côté. Oui, mon intervention... Oui, mon intervention portera principalement sur un retour sur expérience quelques temps après la réalisation d'un projet de cet ordre. Pour dire tout d'abord que l'essentiel des transports automatisés lorsqu'ils se développent à l'hôpital se développent à travers des constructions de bâtiments neufs. C'est toujours plus simple. Donc ils sont, dans ce cas-là, intégrés dans le cadre des investissements techniques qui sont faits pour un nouveau bâtiment. Donc on ne se pose pas tellement de questions, entre guillemets, par rapport aux conditions d'intégration des transports automatisés lourds. En plus, ça correspond à des solutions techniques qui sont très largement éprouvées, sur lesquelles il n'y a pas de risque particulier. Et enfin, c'est un dispositif qui induit inévitablement une augmentation de la satisfaction des utilisateurs internes, parce qu'à travers la mise en place de transports automatisés lourds, c'est un moyen de garantir une qualité, une sécurité du séquencement des flux logistiques qui ne sont pas toujours garantis dans le cadre de procédures plus manuelles. La situation sur le site de Purpan, au Chut de Toulouse, était toute différente pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce projet, au moment où il était initié, avait à la fois un objectif d'unification des flux entrants, à partir du moment où tous les lieux de production logistique étaient extérieurs au site, mais également de trouver un moyen progressivement d'automatiser chaque fois que techniquement et économiquement possibles les flux logistiques. Donc ça a commencé effectivement par un bâtiment qui était en cours de construction avec quelques adaptations nécessaires, avec un bâtiment qui correspond au tiers de l'activité du Chut, plus de 700 lits présents dans ce bâtiment. Et ensuite et surtout, ça s'est développé par la conception d'un nouveau bâtiment ou pour lequel il a été considéré dès le programme qu'il fallait impérativement que les lieux d'arrivée de tous les contenants soient les lieux définitifs et de ce fait induisant aucun besoin de logistique interne, de logistique des derniers mètres, qu'elle soit réalisée par des personnels soignants ou par des personnels logistiques. Donc si on essaie maintenant, au-delà de ces éléments de contexte, de tirer quelques enseignements sur les facteurs favorisants du développement des transports automatisés lourds. Le premier, c'est que les retours sur investissement sont toujours plus importants lorsqu'il y a des liaisons horizontales importantes avec soit des dispositifs, soit manuels, soit de traction mécanique. Donc avec de ce fait des distances logistiques horizontales importantes. C'est vraiment le cas de figure dans lequel le retour sur investissement est le plus important par rapport notamment à des flux verticaux où pour le coup, les retours sur investissement sont nettement moins favorables. Donc ça, il y a un premier facteur favorisant. Le deuxième facteur favorisant, c'est inévitablement de passer par des études préalables de dimensionnement et d'organisation des flux. Ce sera évoqué tout à l'heure par Luc Landon. pour identifier le juste besoin en termes d'investissement. Il y a toujours un risque ou de sous-investissement avec des éléments de risque d'exploitation qui sont associés ou de surinvestissement induisant des retours sur investissement de ce fait beaucoup plus faible. Donc le fait de passer systématiquement par une lutte, cette étude préalable des flux est vraiment indispensable pour trouver des conditions favorisant le retour sur investissement. L'autre point qui est important, c'est qu'il y a des décennies de retours sur expérience sur les transports automatisés lourds. Mais ce qui contribue vraiment très fortement au retour sur investissement, c'est effectivement d'avoir, dès la conception du bâtiment, de faire en sorte que les transports automatisés lourds puissent amener tous les contenants au lieu définitif d'implantation des contenants, que ce soit en arrivée mais également en départ. induisant de ce fait aucun besoin d'équipes logistiques dédiées ou de temps soignants permettant de récupérer les contenants pour les amener ensuite sur les derniers mètres vers leur localisation définitive. Alors pour le coup, la première expérience hospitalière française dans ce domaine a été l'hôpital de Gonesse qui a été conçu dès le départ de cette façon-là. Et c'est à travers le programme du deuxième bâtiment Urgence Réanimation Médecine, un bâtiment de plus de 30 000 mètres carrés, qui a été conçu effectivement dès le programme une organisation logistique avec des transports automatisés et zéro équipe logistique dédiée. Le quatrième élément favorisant, c'est effectivement de traiter tous les flux logistiques. Ça a été dit donc à travers d'autres expériences menées par d'autres établissements hospitaliers ou d'autres CHU. à certains moments, il y a eu des difficultés d'intégration des flux de déchets dans les transports automatisés. Aussi, les retours sur investissement, clairement, il faut arriver à traiter tous les flux lourds. Et je veux dire, c'est le cumul de ces conditions. Donc, transports automatisés essentiellement sur des liaisons horizontales, études préalables de dimensionnement, absence d'équipe logistique dédiée et donc moyens permettant d'accéder à la localisation définitive et gestion de l'ensemble des flux qui permet par effet combiné des retours sur investissement significatifs. En l'occurrence, pour ces deux projets, le retour sur investissement a été de 4,3 ans, c'est-à-dire à la fois avec un besoin d'investissement qui avait été évalué à 3,8 millions, mais avec des gains qui ont été effectués en variation de charge, donc de 900 000 euros. portant notamment sur la suppression de 16 équivalents de temps plein dans les domaines logistiques et de soins en rapport avec les choix techniques qui ont été effectués. Bonjour. Je vais vous parler de l'hôpital de Lens qui est un projet actuellement en cours de conception. Contrairement à l'hôpital de Purpan, l'hôpital de Lens consiste en la construction d'un bâtiment neuf d'une surface d'environ 76 000 m² et comprenant des fonctions hospitalières très diverses. L'objectif de l'hôpital est d'être l'hôpital de demain et pour lequel la gestion des flux logistiques a été un axe fort de la conception. Il a fallu prendre en compte les critères exigeants d'une logistique moderne, à savoir la logistique des derniers mètres, comme ça a été évoqué précédemment, la quasi-totalité des flux doivent être gérés de manière automatisée et également de réduire au maximum les surfaces dédiées à la logistique au sein des services de soins. Donc, pour cela, nous avons constaté que les différents systèmes de transport automatisé qui existent pêchent tous sur l'un ou l'autre des nombreux flux qui existent et qui doivent être gérés au sein d'un hôpital. On est parti donc de ce constat et l'objectif lors de la conception, le choix a été fait d'adopter, de choisir la technologie de transport automatisé en fonction de la typologie du flux et en fonction de ses contraintes et de prendre des orientations architecturales pour le bien de la logistique de l'hôpital. Donc, les différentes typologies de flux qui ont été mises en évidence dans le cadre du projet sont les suivantes. On a d'abord les flux lourds et cadencés. On entend par cadencés qui ont des contraintes de fréquence et de temporalité. Pour cela, on a envisagé type chariot-repas ou amener du linge propre en dotation. On a envisagé une technologie robuste qui est la technologie du tal qui a l'avantage d'être autonome en termes de chargement et déchargement et qui peut amener des contenants assez lourds et volumineux mais qui doit être qui doit circuler dans des zones dédiées donc qui demandent beaucoup d'espace logistique. Le deuxième type de flux qui a été envisagé est mis en évidence. Ce sont des flux lourds ou semi-lourds mais qui doivent être amenés au cœur du service de soins. On parle notamment de la dispensation nominative des médicaments ou de l'apport de linge propre mais en juste à temps cette fois. Pour ce type de flux, il a été envisagé une technologie beaucoup plus moderne et encore peu utilisée actuellement dans les hôpitaux qui est la mise en place de robots nouvelles générations qui ont l'avantage d'avoir des systèmes de repérage et donc d'évitement des obstacles qui se présentent sur son chemin et grâce à ça on peut faire circuler ces robots dans les mêmes circulations que les circulations utilisées par les patients par le personnel soignant ce qui permet d'apporter le flux jusqu'au point le plus rapproché du besoin. La troisième typologie de flux qui a été mis en évidence sont les flux légers et peu volumineux type prélèvement biologique par exemple pour cela on a utilisé une technologie tout à fait éprouvée qui est le pneumatique léger qui permet une grande fiabilité et une grande rapidité de transport. Et enfin la dernière typologie de flux qui a été envisagée sont des flux qui sont lourds au départ des services de soins et pour lesquels on essaye de limiter au maximum la manutention. Il s'agit de déchets et des linges sales pour cela on a envisagé une technologie de déchets pneumatiques et l'avantage c'est de limiter les zones de stockage qui présentent des problèmes d'hygiène donc les déchets sont amenés directement dans la zone de stockage déchets de la zone logistique. Donc ces différentes technologies de transport automatisés qui ont été envisagées nécessitent la mise en place d'espace au sein des services de soins pour limiter au maximum cet espace tout en assurant une surface suffisante de stockage et notamment d'espace pour réchauffer les plateaux repas il a été envisagé une orientation architecturale assez forte orientée vers la logistique à savoir prendre en compte au sous-sol des espaces de logistique au niveau du sous-sol qui permettent d'avoir des zones des surfaces plus importantes et au pied de ces monts de charge dédiés à la logistique qui arrivent au niveau des étages au coeur du service de soins le palier logistique qui est en étage est lui de surface beaucoup plus limitée ce qui permet donc d'atteindre notre objectif qui est à la fois de limiter la surface dédiée à l'âge logistique et en même temps de réduire le parcours réalisé par le personnel soignant pour qu'il soit le plus près possible du patient Bonjour à tous pour finir cette intervention on souhaitait modestement essayer de dégager ensemble à la fois quelques tendances et peut-être quelques perspectives demain qui se dégagent au travers des réflexions qu'on a eues ensemble sur les trois principaux points qu'on évoque depuis tout à l'heure c'est-à-dire l'organisation logistique les technologies et l'architecture et vraiment le lien entre ces trois points donc la première chose qu'on voulait vous dire c'est une petite quelques points de définition sur les différents flux et les tendances qu'on voit arriver donc flux tiré flux poussé vous connaissez peut-être cette nuance en logistique en fait il y a deux manières d'amener un flux jusqu'à sa destination il y a le flux poussé qui consiste à imaginer quel va être le besoin en approvisionnement et à l'apporter jusqu'au client final donc on estime et on anticipe la production et puis il y a le flux tiré où cette fois c'est la demande qui tire l'approvisionnement donc on a pris deux exemples pour être clair des exemples hospitaliers et des exemples ailleurs parce qu'il n'y a rien d'hospitalier dans cette définition un flux poussé par exemple vous le connaissez aujourd'hui dans les hôpitaux c'est quand on dit à un agent vous avez une tenue nominative vous avez sept tenues et dès qu'elle est mise au sale automatiquement on va la laver elle va vous retourner propre on ne s'appuie pas sur la demande si l'agent part en congé pendant un mois il se retrouve avec les sept tenues qui encomment son vestiaire c'est simplement poussé dès que je reçois je produis on a évidemment d'autres exemples on a pris l'exemple c'est peut-être pas très lisible de fond de l'agriculture où évidemment avec les délais de production très long on est bien obligé d'anticiper les besoins pour démarrer la production le flux tiré c'est une autre logique c'est une logique de dire quand j'ai la demande je produis donc l'exemple hospitalier classique c'est celui de la dispensation à délivrance nominative des médicaments un médecin prescrit à 16h lors d'une contrevisite un changement de traitement à un patient à 18h le pilulier qui est monté dans le service contient exactement la modification de prescription qui a été faite donc évidemment je vais un peu loin là-dessus mais ça induit toute la logistique qui est derrière des flux tirés et même des flux juste à temps l'exemple on peut le voir aussi on a pris un exemple dans la restauration quand vous vous demandez un changement dans un restaurant à un menu on s'adapte en juste à temps les flux sont tirés pourquoi on démarre sur ce point là c'est parce qu'au travers des avantages et des inconvénients on voit une vraie tendance qui se dégage évidemment la logistique des flux poussés pouvait avoir quelques avantages c'était on massifiait les flux on évitait les ruptures on avait des stocks et donc on avait confiance dans un système assez basique et assez simple et que la logistique des flux tirés elle est beaucoup plus complexe elle est plus complexe à mettre en oeuvre parce que ça demande de connaître la demande du client ça permet d'éviter les stocks ça permet d'éviter les ruptures mais ça suppose une organisation qui soit apte à répondre donc clairement c'est la tendance qu'on a vue sur tous les projets récents c'est cette volonté d'avoir des flux de plus en plus tirés et même des flux juste à temps c'est à dire il n'y a pas de stock intermédiaire le besoin logistique on y répond en temps réel mais si on va un peu plus loin on se rend compte et ça s'est bien vu au travers des organisations et des structures qui ont été présentées qu'on ne peut pas se contenter de sa distinction et qu'il faut regarder dans le détail les différentes technologies qui sont proposées donc on vous a proposé un axe pour distinguer pour essayer de placer quelles sont aujourd'hui les technologies qui existent et à quel besoin elles répondent donc deux tendances est-ce que le flux est léger est-ce que le flux est lourd donc ça on voit bien est-ce que le flux est mutualisé est-ce que c'est un flux de proximité ça c'est la question fondamentale qu'expliquait monsieur Laffage c'est où est-ce qu'on va est-ce qu'on va jusque dans la chambre du patient est-ce qu'on va jusqu'à un lieu au coeur du service ou au contraire est-ce qu'on peut aller vers un lieu mutualisé entre plusieurs services donc beaucoup plus central par exemple un palier logistique et en fonction de ces deux variables on se rend compte qu'on a au moins cinq ou six technologies qui répondent à des besoins différents vous pouvez avoir la manutention logère les pneumatiques qui permettent d'aller jusqu'au coeur des services pour des flux légers les tubes de sang les analyses sont des technologies qui sont faciles à implanter jusqu'au coeur des services de soins le robot futur technologie celui qu'on vient de voir il a l'avantage de pouvoir se faufiler partout donc lui il est capable de traiter des flux un peu plus lourds puisqu'il peut actuellement porter jusqu'à 200 kg et il est capable d'aller jusqu'au coeur des unités pourquoi pas demain jusqu'à la chambre des patients un flux lourd qu'on peut dresser à proximité celui-là on le voit apparaître dans certains projets c'est aussi de se dire on a ce qu'on appelle des stockers lift c'est-à-dire des étagères qui sont chargées en bas par la logistique et qui montent directement au coeur des unités de soins dans lesquelles on peut piquer donc là c'est un vrai choix architectural fort ça ne peut se penser que dans un hôpital neuf mais ça a l'avantage d'avoir un stockage qui est en même temps une distribution le pneumatique déchet celui qu'on vient de voir à Lens c'est un flux par définition lourd et c'est un flux qu'on va plutôt amener dans une zone mutualisée on ne va pas mettre des gares déchets partout on va plutôt avoir tendance à avoir des zones de regroupement des flux des flux sales et puis le dernier classique l'AGV que vous connaissez il est capable c'est celui qui est probablement capable de porter les flux les plus lourds des chariots mais il va plutôt avoir tendance à aller dans des zones qui sont mutualisées qui sont partagées des gares d'étage des gares d'arrivée d'où toute la problématique de la logistique des derniers mètres et une forte dépendance de la conception au milieu de tout ça donc on voit bien l'avantage et l'inconvénient enfin en tout cas que chacun des flux répond à chacune des technologies répond à un flux différent et c'est pour ça qu'on a travaillé comme ça sur les projets qu'on a pu juxtaposer ces technologies c'est qu'au milieu il y a la logistique manuelle c'est à dire il y a toujours la possibilité de se dire l'homme peut s'adapter mais il n'a pas la même performance il s'adapte de manière moyenne à toutes ses organisations donc pour conclure ça les perspectives que nous on dresse que nous on dresse d'abord la logistique des flux tirés par la demande qui s'impose que la technologie elle est performante lorsqu'on a une demande spécifique lorsqu'on sait précisément quel flux comment il va comment il est traité et qu'il y a un lien très fort entre l'architecture et la gestion des flux c'est ce qui a été vu c'est d'autant plus compliqué d'autant plus compliqué dans un site existant par rapport à un site qu'on conçoit de zéro quelques tendances quand même quelques questions qui vont s'imposer alors comme je n'arrive pas à lire je vais le reprendre des questions qui vont se poser d'abord est-ce que les flux vont être standardisés ou vont continuer à être très spécifiques est-ce qu'on va aller vers une logistique où on a des choses qui sont préparées à l'avance et qui sont standards dans toutes les unités ou au contraire est-ce qu'on va faire du très spécifique ça change complètement le type de technologie qu'on pourra choisir est-ce qu'on va vers des flux prêts à ranger c'est une des réflexions aussi est-ce qu'on peut gagner du temps dans le stockage auquel cas il faut penser dès la production des choses qui s'emboîtent directement par exemple des tiroirs qui pourraient être utilisés directement dans les chariots de soins comment est-ce qu'on peut gérer la traçabilité on nous demande beaucoup de tracés en même temps on ne veut pas bloquer de personnes à la réception des flux donc comment on va gérer la traçabilité et enfin les systèmes qu'on a proposés là c'est les systèmes qu'on connaît aujourd'hui il y en a peut-être un certain nombre de mains qui vont venir se placer ailleurs sur le tableau qu'on a tenté de dresser donc on a voulu simplement finir en illustrant l'exemple de la restauration hospitalière aujourd'hui la restauration hospitalière c'est un flux où schématiquement on a une prise des goûts ou des non-goûts du patient le matin et on doit produire pour le midi en flux tendu le repas pour le patient donc c'est souvent un flux lourd tendu qu'on doit amener jusque souvent au coeur de l'unité pour que le patient puisse avoir son déjeuner au travers d'armoires qui comportent jusqu'à 30 ou des fois 36 plateau repas et donc on s'est dit comment ça évolue ça demain et là on a deux scénarios qui sont relativement différents et qui amènent des technologies différentes on parle beaucoup du virage ambulatoire donc peut-être que le type de restauration demain il est différent peut-être que les besoins des patients vont évoluer mais est-ce que ça évolue plutôt vers une logique de type collation où là on va plutôt être vers un flux centralisé c'est-à-dire pourquoi pas un casse-croûte un sandwich ou une restauration du type dans l'aviation où finalement on va plutôt avoir tendance à avoir une réserve avec des produits standards centralisés lourds qui sont prêts à être délivrés aux patients ou est-ce qu'on va plutôt vers une logique extrêmement légère extrêmement tendue et extrêmement tirée par la demande où finalement pourquoi pas depuis sa chambre le patient pourrait commander un certain nombre de services et pourrait commander sur une tablette un mets particulier ou un encas particulier qui pourrait lui être amené jusque dans sa chambre par un robot léger donc c'est simplement pour illustrer qu'au stade on en est sur les conceptions on est encore entre des flux qui sont centralisés ou qui sont mutualisés qui sont lourds et légers on est encore au stade où on se pose des questions sur les évolutions possibles merci pour votre attention et avez-vous des questions merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention